la peur est l'un des symptômes de notre temps elle nous désarme d'autant plus qu'elle succède à une époque de grande liberté individuelle où la misère même telle que l'a décrit Dickens par exemple était presque oublié comment ce passage s'est-il produit si l'on voulait nommer l'instant fatal aucun sans doute ne conviendrait mieux que celui où sombra le Titanic la lumière et l'ombre s'y heurte brutalement l'hybris du progrès et rencontre la panique le suprême confort se brise contre le néant l'automatisme contre la catastrophe qui prend l'aspect d'un accident de circulation il est de fait que les progrès de l'automatisme et ceux de la peur sont très étroitement liés en ce que l'homme pour prix d'allègements techniques limite sa capacité de décision il y gagne toutes sortes de commodités mais en contrepartie la perte de sa liberté ne peut que s'aggraver la personne n'est plus dans la société comme un arbre dans la forêt elle ressemble au passager d'un navire rapide qui porte le nom de Titanic ou encore de léviathan tant que le ciel demeure serein et le coup d'oeil agréable il ne remarque guère l'état de moindre liberté dans lequel il est tomber au contraire l'optimiste éclate la conscience d'une toute puissance que procure la vitesse tout change lorsqu'on signale des îles qui crachent des flammes ou des icebergs alors ce n'est pas seulement la technique qui passe du confort à d'autres domaines le manque de liberté se fait sentir soit que triomphe les pouvoirs élémentaires soit que des solitaires ayant gardé leur force exerce une autorité absolue les détails de l'événement nous sont familiers et ont souvent été décrits étaient écrits ils relèvent de notre expérience intime on pourrait élever une objection d'autres airs de crainte de panique d'apocalypse ont suivi leurs cours sans que ce caractère d'automatisme vint les renforcer leur servir d'accompagnement laissons ce point car l'automatisme ne prend ce caractère terrifiant que s'il s'avère être l'une des formes le style même de la fatalité dont jérôme bosch donnait déjà une représentation incomparable qu'il s'agisse dans la terreur contemporaine d'une peur toute particulière ou simplement du style actuel d'une angoisse cosmique dont elle ne serait qu'un retour nous passerons sur cette question pour lui en opposer une autre celle qui nous tient à coeur serait-il possible d'atténuer la terreur alors que l'automatisme subsisterait ou comme il faut s'y attendre se rapprocherait encore de sa perfection autrement dit serait-il possible à la fois de rester sur le navire et de se réserver l'indépendance de la décision de sauver et même de renforcer les racines qui plongent encore dans le sol des origines telle est la question première de notre existence c'est aussi la question que cache toute angoisse dans le temps l'homme se demande comment échapper au néant dans les années où nous sommes quand on s'entretiendra avec ses amis ou avec des inconnus en quelques lieux de l'europe leurs propos ne tarderont guère à se porter sur l'ensemble de notre situation et leur détresse se révélera dans toute sa profondeur on constatera que presque tous hommes ou femmes sont en proie à une panique est elle qu'on n'en avait plus vu dans nos contrées depuis le début du moyen âge on les verra se jeter avec une sorte de rage dans leur terreur en exhibant sans pudeur ni retenu les symptômes on assiste à des enchères où l'on dispute s'il vaut mieux fuir se cacher ou recourir au suicide et l'on voit des esprits qui gardant encore toute leur liberté cherche déjà par quelle méthode et quelle ruse ils achèteront la faveur de la crapule quand elle aura pris le pouvoir et l'on pressent non sans horreur qu'il n'y aura pas de vilainie qu'il n'approuve lorsque l'on l'exigera deux on voit parmi eux des hommes sains et robustes taillés en athlètes on se demande à quoi leur sert le sport or ces êtres là ne sont pas seulement des pleutres ils sont aussi dangereux leurs humeurs sautent de la crainte à la haine déclarée lorsqu'ils voient s'affaiblir celui dont ils avaient si peur naguère et on trouve ailleurs qu'en europe de pareil qu'avanticule la panique va s'apesantir là où l'automatisme gagne sans cesse du terrain et touche à ses formes parfaites comme en terrain d'élection elle se répand à travers des réseaux dont la promptitude rivalise avec celle de l'éclair le seul besoin de prendre les nouvelles plusieurs fois par jour est un signe d'angoisse l'imagination s'échauffe et se paralyse et de son accélération même toutes ces antennes des villes géantes ressemblent à des cheveux qui se dressent sur une tête elles appellent des contacts démoniaques il est certain que l'est n'échappe pas à la règle l'occident vit dans la peur de l'est et l'est dans la peur de l'occident en tous les points du globe on passe son existence dans l'attente d'horribles agressions nombreux sont ceux où la crainte de la guerre civile la grave la machine politique dans ses rouages élémentaires n'est pas le seul objet de cette crainte il s'y joint d'innombrables angoisses elle provoque cette incertitude qui met toute son espérance en la personne des médecins des sauveurs tomaturges signe avant-coureurs du naufrage plus lisible que tout danger matériel la question cruciale dans ses remous est de savoir si l'on peut délivrer l'homme de la peur il importe plus d'y parvenir que de l'armée ou de lui fournir des médicaments la force et la santé demeure en l'intrépide au contraire la crainte assiège ce même qui s'arme jusqu'aux dents et cela plus que d'autres on peut en dire autant de ceux qui nagent dans l'abondance les armes les trésors sont impuissants à conjurer les menaces ce ne sont que des petits allait crainte et péril sont si intimement associés qu'à peine pourrait-on dire lequel de ces principes engendre l'autre la crainte a plus de poids aussi faut-il commencer par elle pour dénouer le neuf à tal quant à la question inverse la tentation de s'en prendre d'abord au danger il faut mettre en garde contre elle ce n'est pas en essayant simplement de se rendre plus dangereux que l'objet de sa crainte que l'on parvient à une solution telle est la relation classique des rouges et des blancs des peaux rouges entre eux et peut-être demain des blancs et des peuples de couleurs l'épouvante est comme un feu qui s'apprête à dévorer le monde la crainte augmente alors le nombre de ses victimes celui qui lui met un frein atteste par ce seul acte la légitimité de ses prétentions au règne c'est le même homme qui a commencé par triompher en lui-même de la peur il importe encore de savoir que la peur ne se laisse jamais entièrement conjurer un tel succès ne nous permettrait pas de dépasser l'automatisme au contraire il l'enfermerait dans l'être intime de l'homme la peur demeurera toujours le grand partenaire de nos dialogues en toute délibération de l'homme avec lui-même mais elle tend à la transformer en monologue et n'a le dernier mot que si elle y parvient si par contre elle est remise à sa place d'interlocutrice l'homme peut à son tour prendre la parole il cesse alors de se croire cerné une autre solution que celle de l'automatisme se présentera à son esprit c'est dire que désormais deux chemins s'ouvrent à lui ou en d'autres termes que sa liberté de décision est restaurée à supposer même que le néant triomphe dans la pire de ses formes une différence subsiste alors aussi radicale que celle du jour et de la nuit d'un côté le chemin s'élève vers des royaumes là le sacrifice de la vie ou le destin du combattant qui succombe sans lâcher ses armes de l'autre il descend avec les bas fonds des camps d'esclavage et des abattoirs où les primitifs concluent avec la technique une alliance meurtrière où l'on n'est plus un destin mais rien qu'un numéro de plus or avoir son propre destin ou se laisser traiter comme un numéro tel est le dilemme de chacun certes doit résoudre de nos jours mais est seul à pouvoir trancher la personne est toujours exactement pourvu de la même souveraineté quand tout autre période de l'histoire peut-être est elle plus forte que jamais car à mesure que les puissances collectives gagnent du terrain la personne s'isole des organismes anciens formés par des siècles et se trouve seul cet homme seul devient alors partenaire du léviathan peut-être même son vainqueur son dompteur revenons une fois de plus au spectacle tu du plébiscite le scrutin tel que nous l'avons contemplé s'échanger en un contact d'automates réglé par un organisateur unique l'individu peut être contraint d'y prendre part et le sera il faut seulement qu'il connaisse l'égal néant de toutes les cases qu'on lui permet d'occuper sur cet échiquier peu importe que le gibier court ici ou là du moment qu'il reste entre les toiles des rabatteurs le lieu de la liberté est bien différent de la simple opposition ce n'est pas non plus l'un de ceux que l'on atteint par la fuite nous l'avons appelé la forêt d'autres moyens s'y trouvent qu'un nom tracé dans la case qui lui a été assigné sans doute nous l'avons vu au point où nous en sommes un homme sur 100 un homme sur 100 peut-être se montrera capable de recourir aux forêts mais il n'est pas question ici de rapports numériques et quand un théâtre flambe il suffit d'un esprit lucide d'un coeur ferme pour arrêter la panique de milliers d'êtres qui risquent de se piétiner l'un l'autre et cède à une terreur bestiale si nous parlons ici de l'individu c'est en songeant à l'être humain sans donner à ce terme la nuance qu'il a prise au cours de ces deux siècles nous voulons parler de l'homme libre tel qu'il sort des mains de dieu il n'est pas l'exception ni ne représente une élite loin de là car il se cache en tout homme et les différences n'existent que dans la mesure où chaque individu s'est actualisé cette liberté qu'il a reçu en don il a besoin qu'on l'aide dans cette tâche aide du penseur de l'initié de l'ami de l'amant on peut aussi dire que l'homme dort dans les forêts qu'il reconnaisse sa puissance lorsqu'il s'éveille et l'ordre peut d'ailleurs être interprété comme la succession des instants où l'homme périodiquement se découvre à nouveau les forces surgissent sans cesse pour tenter de lui imposer leurs masques force totémiques ou magique ou technique la roideur le gagne alors et la crainte avec elle les arts se pétrifient le dogme devient absolu mais on revoit toujours depuis le fond des âges l'homme arrachant le masque arrachant les masques et la gaieté erronée fruit de la liberté on s'est accoutumé suivant de puissantes illusions d'optique à faire de l'homme un grain de sable au prix de ses machines et des arsenaux de sa technique la vérité est tout opposé les arsenaux sont et demeurent les paravents d'une imagination servile l'homme les a adressé lui même il peut les culbuter ou les comprendre dans un contexte de signification nouvelle les liens de la technique peuvent être rompus et rompu justement par l'individu mes m m m m m m m C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.